... Je suis le porteur du projet La Boucle du Ruban Rouge, qui a pour but, et comme objectif premier, l'interpellation de nos pouvoirs publics et de notre président de la République, M. Emmanuel Macron, pour lui demander d'augmenter la dotation au Fonds Mondial de la France, Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et aussi qu'il ait un vrai rôle de leader lors de l'organisation de cette conférence qui est historique puisqu'elle est accueillie pour la première fois en France et donc qu'il puisse impulser cette dynamique d'augmentation de dotation auprès des autres pays donateurs afin d'atteindre le chiffre de 14 milliards au minimum de dollars pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Aujourd'hui c'est insupportable de se dire qu'on ne devrait plus mourir du sida puisqu'on a des traitements qui permettent de vivre avec cette maladie et qu'il y a encore des millions de personnes qui meurent du sida, qui sont contaminées et il y a encore plus d'un million d'enfants qui naissent séropositifs dans le monde. Normalement avec la mise sous traitement, un enfant ne doit plus naître séropositif. À Villepinte, je suis rencontré plein de jeunes du lycée Jean-Rostand, les enseignants, le principal, Mme la maire qui est venue, Mme Farida Adlani qui est la vice-présidente du conseil régional d'Île-de-France. Aujourd'hui on peut mettre fin à l'épidémie du sida si on applique des objectifs qui sont connus, de dépistage, de mise sous traitement parce qu'aujourd'hui une personne séropositive qui a un traitement qui fonctionne ne transmet plus le virus. Et donc ça c'est une grande avancée médicale, c'est pour ça qu'on se bat. Je suis toujours accueilli avec beaucoup de bienveillance. C'est une mobilisation qui est ludique et informative, pédagogique et donc du coup on m'accueille avec beaucoup de bienveillance. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me suivent depuis le début de cette aventure partie de Bordeaux le 3 septembre et qui arrivera à Lyon le 10 octobre. Ce qui me fait tenir c'est que cette mobilisation elle a du sens. C'est un engagement qui a beaucoup de sens. Moi ça me fait pédaler et ça me fait aller de l'avant. Après ce qui me fait tenir c'est aussi tout le soutien et la bienveillance qu'il y a de la part des gens. Je ne suis pas sportif et donc du coup cette énergie j'en ai besoin. Comme je ne peux pas l'avoir via mon physique, il faut que je la récupère quelque part. Et c'est beaucoup par le mental. C'est important qu'il y ait cette fédération et cette mobilisation autour de la boucle du ruban aujourd'hui.